bonjour à toutes et à tous comment ça va j'espère bien que votre mois de février s'est bien passé voilà je tenais énormément à vous remercier pour vos partages vos likes et vos commentaires parce que ils sont vraiment très très bienveillants et je suis ravie de voir que que tout ça vous plaît pour justement en savoir plus sur votre situation personnelle familiale sentimentale ou professionnelle je vous invite à prendre donc rendez vous nomadatarot.com et puis bien sûr il ya un côté prédictif et il ya un côté conseil je mêle à la fois la prédiction et la guidance pour vous orienter pour vous conseiller en aucune façon je décide à votre place d'accord le choix vous appartient et il est là le choix choix du coeur allez c'est parti les scorpions votre énergie principale générale qu'est ce qui va être important pour vous ce mois ci par rapport aux messages qu'on va nous donner corpion mars 24 et comme elle est tombée très bien là ça va être concret on a le huit donc c'est la justice vous allez certainement prendre ici une décision pour passer à l'action aller de l'avant ça va pas être une décision prise sur un coup de tête parce que là on a l'avancée la traversée là voyez ça prend du temps ça a pris du temps à peut-être prendre une décision pour aller de l'avant sur un projet un projet financier vous avez certainement dû sacrifier des choses là ici on le voit mais le fait vous êtes passé à l'action au niveau du mental c'est surtout vous êtes passé à autre chose là d'un point de vue du mental parce que vous vous êtes exprimé vous êtes exprimé sur quelque chose c'est ce qui vous permet de de tourner la page peut-être d'aller à autre chose de passer à autre chose allez toute façon cette année c'est à pardon pour le bruit là cette année c'est assez tranchant de façon c'est l'année 8 c'est l'année du dragon aussi donc surtout allez voir votre ascendant lunaire solaire vénusien voilà ça fait peut-être un moment que vous avez envie de de construire ce projet ça fait peut-être un moment que ça mature tout ça et là sur le mois de mars vous allez aller vers la construction de ça peut-être que vous décidez là de de passer à l'action d'entamer un projet peut-être une ouverture de société quelque chose comme ça qui vous permet peut-être un projet aussi lié à l'héritage à tout ce qui est ancestral ancêtre ça peut nous parler de l'égypte aussi alors on m'avait dit comment ça s'appelait je m'en souviens plus je suis désolée ces bateaux avec la voile avec les voiles ocre comme ça en égypte sur le nil je sais plus en tout cas c'est un projet que vous avez mis en place ouais je vous dis depuis un certain temps ça vous a trotté dans la tête et là vous passez à l'action quoi vous passez à l'action les scorpions vous vous savez qu'il est temps pour vous d'y aller peut-être un projet de déménagement il ya beaucoup beaucoup de déménagement pour beaucoup de signes sérieux et aussi de sortir de votre zone de confort mais là ça me parle plus de concret parce que cette carte là on n'est pas dans l'émotionnel on n'est pas dans le dans le dans le mental on est dans le concret on est dans le concret dans le denier dans quelque chose de stable donc ouais pour moi il ya peut-être un projet de construction construction une maison familiale quelque chose ouais et on vous dit que c'est quelque chose qui est béni peut-être que c'est un homme qui décide de construire une maison et bim et on l'a avec les pénates en plus soyez quelque chose de solide un cocon de vous sentir en sécurité là pour moi j'ai quelqu'un peut-être un ouvrier quelqu'un qui fait construire qui construit ses mains c'est une personne qui a beaucoup de potentiel dans les mains il ya peut-être même un guérisseur voyez allez on va y voir encore plus clair avec les rêves enchantés de chile au marquette qui n'ont pas qu'hiro oui qui est vos fracteurs d'accord mais chile aller qu'est ce qu'on nous dit pour les scorpions sur le mois de mars ouais ça va vous stresser un petit peu je pense que vous allez un peu angoissé de vous dire ah là là qu'est ce que ça fait si je me lance dans ce projet est ce que j'y vais j'y vais pas j'ai pas les doutes là mais c'est surtout une angoisse qui vous ronge il ya peut-être des problèmes de sommeil vous vous dit qu'est ce que je fais est ce que c'est une pomme pourrie le truc ou quoi est ce que je fais bien de prendre cette direction c'est la question qu'on se pose franchement si j'étais vous juste le conseil n'en parlez pas autour de vous parce que on risque peut-être de voile en pardon oula de vous ralentir ou de vous dissuader là il ya des gens qui essayent de tout savoir en détail là de ce que vous ne dites pas de tout ce qui est caché là franchement ça me parle beaucoup d'angoisse nocturne dites moi en commentaire les scorpions si ça vous parle parce que ça me parle beaucoup beaucoup d'angoisse nocturne voyez est ce que j'y vais dans ce projet pro est ce que je m'engage avec quelqu'un ça vous fait peur allez y foncez regardez vous y allez vous allez y aller étape par étape de toute façon ça va se construire petit à petit et sur du long terme là on parle pas on parle pas de passagers là c'est pas du tout le délit c'est quelque chose de concret qui porte ses fruits de stable qui a germé on à la maison donc c'est stable c'est ce que je vous dis c'est vraiment très stable fondation solide je vous rassure il n'y a pas avoir peur sur bon après c'est général bien sûr mais si vous voulez une guidance privée dites moi mais en tout cas on a avec la carte des pénates doublement stable la tour il ya beau avoir une tempête elle ne bouge pas ça ne bouge pas ça c'est ce que vous allez protéger vous allez protéger votre maison ici vous allez protéger votre projet n'en parlez pas s'il vous plaît on vous dit vraiment là ne parliez de rien rien du tout on va peut-être vous faire une proposition de d'engagement ou de pardon je suis sur le vous savez le pouf de yoga là de la marque suédoise que je ne citerai pas c'est bien mais être en tailleur c'est vous allez recevoir une lettre un courrier d'une administration j'allais dire pénitentiaire non enfin je pense pas vous allez recevoir un courrier une lettre quelque chose d'officiel que vous allez recevoir c'est sous forme écrit 1 ça peut être une facture un document un certificat aïe un colis des résultats là pour moi ça me parle plus de concernant le le foyer en tout cas peut-être un bail bail ouais 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 il ya une nouvelle qui vous parvient par voie postale pour moi par voie postale qui va trancher sur votre ressort un peu sur votre décision il ya peut-être un accord sur par exemple je vous dis une bêtise vous avez fait non pas une bêtise mais vous avez fait une demande de société une demande d'acres c'est validé là on vous dit que c'est validé ça va vous faire peur parce que vous êtes peut-être en attente mais voyez ça va faire ressortir peut-être un peu vos émotions mais pour moi vous allez vous couper de votre émotionnel là 1 1 attention à pas couper votre intuition en tout cas il y aura beaucoup de discussions qui vous permettront de trouver la clé et de mettre fin à un fardeau ou à des souffrances et on vous dit que ça c'était juste passager en fait dans votre entourage ok moi bien allez moi j'aime bien la nana elle parle espagnol italien dans ses guidances et bizarre ça c'est moi je suis internationale moi allez oh yaïa j'ai mal partout sur ce pouf allez pouf pouf allez les scorpions waouh elle est tombée ouais il ya une certaine mélancolie une petite tristesse à se dire que vous allez peut-être devoir délaisser quelque chose mais il ya une réconciliation il ya un accord qui est trouvée on en parle on se met d'accord et ça vous permet de vous libérer de prendre votre envol on vous dit que tout est possible tout va être possible sur ce mois ci parce que vous avez la réponse en vous déjà vous savez les choses vous savez qu'il est temps d'agir et d'y aller c'est juste le temps que ça se mette en place le temps pour vous de vous ancrer de vous stabiliser à rapport à une décision que vous allez prendre sur cette année en cours ouais on sent que vous êtes à la croisée des chemins il ya il ya quelque chose il ya un carrefour de ville voyez vous allez être peut-être un petit peu tristoune là est ce que j'y vais j'y vais pas je vais aller de l'avant mais je sais pas ce que ça va donner voilà là on vous dit vous pouvez vous apaiser émotionnellement parce que vous allez vous libérer d'un blocage vous avez tout le potentiel vous pouvez tout transformer vous êtes un peu ce que ce côté magicienne ok là on mais magicien magicienne on met fin à ce qui n'allait plus et c'est surtout que voilà vous posez des bases saines des limites saines dans le respect de vous même très bien je vais prendre un conseil qu'est ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation il est trop gros je vous jure et c'est la carte de la lune donc de l'intuition le conseil pour les scorpions par rapport à cette situation s'il vous plaît une expérience de vie l'archange samuel le 16 un événement important fait irruption dans votre vie une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes c'est ce courrier là qui va faire ça qui va vous permettre de prendre votre envol et d'aller voir ailleurs peut-être un départ une décision complexe on vous dit oui c'est difficile de mais ça nécessite d'effectuer des recherches peut-être d'en savoir plus mais on vous dit on vous conseille surtout de ne pas procrastiner c'est à dire de ne pas remettre à plus tard ou là j'en ai des conseils là on vous conseille aussi peut-être de de vous faire aider et de regarder les choses sous un autre angle que cet impasse est temporaire et voyez soyez fidèle à vous même ne renoncez pas protéger ce que vous avez créé faites preuve de courage et ayez foi en vous trop beau l'éveil et le 3 de terre voilà moi c'est super tenez moi au courant les scorpions dites moi 1 si ça vous a parlé et puis et puis voilà pour votre guidance privé nomada tarot arrobas outlook point comme bisous bisous prenez soin de vous les scorpions bisous